Salut à tous, c'est Sylvain. Comme promis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour analyser cette finale tant attendue de Roland-Garros entre Rafa Nadal et Djoko. La tête de série numéro 1 qui va jouer contre la tête de série numéro 2. Un joueur invaincu sur le terrain en 2020 qui rencontre le roi incontesté de la terre battue de Roland-Garros. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce match, je vais vous rappeler le bonus opération spéciale sur Winamax, donc les cotes doublées. Donc pour toute nouvelle inscription sur Winamax, vous disposez dans la limite d'un pari de 50€ des cotes doublées pour cette finale de Roland-Garros. Donc c'est à dire que la cote de Nadal qui est à 1,60 passe à 3,20 et la cote de Djoko qui est à 2,35 passe à 4,70. C'est le 56ème duel entre les deux hommes, Djoko mène dans les confrontations directes 29 à 26. D'un autre côté, c'est le 7ème duel entre les deux hommes à Roland-Garros et Nadal mène 600. Rappelons un petit peu le contexte du monde du tennis, donc actuellement Roger Federer a remporté 20 tournois du Grand Chelem. Nadal est à 19 et peut donc recoller au Suisse en cas de victoire, ce serait son 13ème Roland-Garros, donc ce serait complètement fou. Pour rappel des stats, Nadal 99,2, donc 99 victoires, 2 défaites en carrière à Roland-Garros. Pour sa 13ème victoire, ce serait la 100ème victoire, 100 victoires à Roland-Garros, ce serait complètement dingue. En face Djoko, donc 17 titres du Grand Chelem, il pourrait atteindre le 18ème et recoller aux deux autres, même s'il n'a gagné qu'une fois à Roland-Garros. Alors rappelons très rapidement les conditions de ce tournoi, la bulle, les conditions climatiques, le froid, les balles qui sont plus lourdes. On s'attendait à un tournoi avec pas mal de surprises, on les a eus, mais au final, pour la finale justement, la logique est respectée et on retrouve les deux gros favoris, les deux monstres sacrés l'un en face de l'autre. Alors avant le début de ce tournoi de Roland-Garros, j'avais déjà fait une vidéo avec mes pronostics sur les vainqueurs de quart de tableau. Les résultats sont plutôt bons puisqu'on fait 3 sur 4, donc on avait donné Djoko, vainqueur de sa partie de tableau à 1,30, Nadal à 1,20, mais j'avais aussi donné Schwarzman, vainqueur de son quart de tableau pour une cote à 6. Donc le seul que j'ai raté, c'est Titipaz que je voyais un ton en dessous de Roublev. Si vous revoyez cette vidéo, j'avais pronostiqué déjà cette finale entre Djoko et Rafa et j'avais donné une victoire de Djoko. Alors la question, c'est maintenant qu'on a vu quasiment les deux semaines de tournoi, est-ce qu'on va rester sur la finale sur ce pari-là ou est-ce qu'on change ? Pour répondre à cette question, avant le tournoi, j'avais pris Djoko parce qu'au final, on avait assez peu de repères sur Nadal. En sortie de confinement, il avait seulement joué le tournoi de Rome où il n'a joué après tout que 3 matchs. Donc des victoires sur Kareno Busta et Lajovic, mais il avait perdu contre Schwarzman, il avait l'air moins bien dans son jeu et il avait l'air, je trouve, un peu en surpoids. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même si le jeu n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vu à Rome, j'ai quand même l'impression que Nadal est moins fin que les autres années, du moins visuellement. Alors par contre, avant le tournoi, on avait beaucoup plus de certitudes sur Djoko, joueur invaincu en 2020, donc vainqueur à Cincinnati, disqualifié à l'US Open dans les circonstances qu'on connaît. Mais surtout, pour le sujet qui nous intéresse, il avait remporté sur terre battue le tournoi de Rome en battant Caruso, Kralinovic, Kopfer qui était un joueur en forme, Kasper Rood qui était un joueur en forme et Schwarzman qui venait de sortir Rafa. Donc dans ces conditions, j'étais parti sur Djoko. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis 15 jours, revenons sur le parcours des deux joueurs. Donc Djoko qui a sorti Mikael Imer, Beronkis, Galan et Kachanov en 3-7. Il y a ce match contre Kareno Busta où il gagne en 4. Alors il y avait peut-être une certaine forme de crispation émotionnelle liée au match de l'US Open. D'ailleurs, on a pu voir que ça s'est traduit par des douleurs à l'épaule, au cou, avec Djoko qui appelle le médecin. Par contre, en demi-finale, il a semblé, niveau physique en tout cas, beaucoup mieux contre Titipas. Il sert pour gagner le match en 3-7. Donc Djoko, un énorme début de match. Au moment où Djoko a sa balle de match au 3e set, le Grec en était à 0 sur 10 au niveau des balles de break. Donc c'est là qu'on voit à quel point Djoko est capable de se montrer solide dans le management des points importants. D'ailleurs, si vous lisez l'équipe, il y a tous les matins une chronique de Mats Villander. Et ce matin, il disait, il citait dans l'équipe, je vais reprendre ces mots, Djoko joue son meilleur tennis quand il en a besoin. Et donc c'est vrai que je partage assez cette analyse. A ce moment-là, on s'est dit qu'il allait gagner 3-0. D'ailleurs, j'étais déjà en train d'échanger des messages avec des potes pour dire que finalement, on attendait des demi-accrochés et au final, ça allait être 3-0 Nadal, 3-0 Djoko. Fin des opérations. Et à ce moment-là, c'est là que Titipas a vraiment augmenté son niveau de jeu. Et j'ai envie de dire que le match a commencé. A partir de là, troisième, quatrième set, c'est Titipas qui sauve 10 balles de break sur 11. Et on arrive au cinquième set. Et là, Djoko s'en sort au cinquième set et il bat Titipas. On a vu quand même un match avec un gros, gros niveau. Djokovic qui s'en sort logiquement. Après, j'ai envie de dire que si on voulait encore s'en assurer, on a vu combien Djoko était solide au niveau mental. Il se voyait gagner en 3-7 et au final, il se retrouve à jouer un cinquième set. Et c'est là qu'après deux sets difficiles, il montre à nouveau toute sa supériorité sur Titipas. Cela dit, il a quand même eu une fin de parcours accrochée. Et mine de rien, le temps passé sur cette demi-finale pourrait coûter cher dimanche. Si on passe à Nadal, donc là par contre, Nadal parcours royal. On l'avait vu moins bien à Rome. Là par contre, c'est totalement différent. Tous ces matchs gagnés en 3-7. Donc Gerasimov, McDonald, Travaglia, Korda, Sinner et donc Schwarzman. Contre Schwarzman, il fait son meilleur match depuis le début du tournoi. Il a repris un petit peu son jeu habituel. Avant ce match-là, il y avait des balles plus lourdes qui rebondissaient moins bien. Et on a vraiment eu l'impression que Nadal avait su adapter son jeu aux conditions pour se montrer à la hauteur de l'événement. Il a été malin. Pour le scénario, je ne sais pas si vous l'avez compris. Mais je pense quand même que je vais changer mon prono avec le niveau que Rafa a montré sur cette quinzaine. Je pense en plus qu'il bénéficie d'une supériorité psychologique assez prégnante sur tout le monde. Et y compris Joko. Donc je vais quand même partir sur cette victoire de Rafa. C'est une cote à 1,60. Donc avec les cotes doublées, elle passe à 3 vingt. Donc si ce pari vous intéresse, la victoire de Nadal, vous vous inscrivez sur Winamax. Et donc si vous misez vos 50 euros en choisissant les cotes doublées, vous pourriez remporter 160 euros. Si vous êtes moins sûr de vous sur le résultat du match ou tout simplement si vous n'avez pas envie d'opter sur ce bonus des cotes doublées, vous pouvez aussi choisir le bonus traditionnel de Winamax, c'est-à-dire un premier pari remboursé de 100 euros en cash. Sur ce pari-là, pour ceux qui n'ont pas envie de parier en 1,2, puisque les cotes doublées, c'est pour le 1,2, je vous propose le plus de 38,5 jeux. Donc je vois quand même Joko gagner un 7 et c'est une cote à 1,54. Donc là pour le coup, si vous misez vos 100 euros sur l'over, vous pourriez remporter 154 euros. Et si le parc est perdant, vous êtes remboursé et vous pourrez soit continuer de jouer, soit retirer cet argent directement sur votre compte bancaire. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à donner votre vainqueur. Donc likez, commentez, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait. Et de notre côté, on se retrouve dès la semaine prochaine avec de nouvelles vidéos, des lives avec Sarah, des jeux, des PCF à gagner. Donc je vous souhaite un bon match demain, bon pari et bon gain et je vous dis à très vite. Ciao les amis ! Merci.